on est avec arnaud desjardins carrière là c'est la première fois que j'ai un mic stand devant moi je vois que bon arnaud desjardins carrière du rougeard de l'université laval ancien carrière des spartiens du vieux montréal ancien carrière des aigles du collège je ne sais pas si tu as joué au football avant mais on va en parler tout à l'heure d'une manière on commence nos épisodes avec des actualités football Pierre-Émile est-ce qu'il y a quelque chose derrière moi qui a retenu ton attention? pas nécessairement retenu mon attention mais il y a entre ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré aussi fait qu'il s'est passé plein d'affaires dans ce laps de temps là qu'on n'a pas enregistré il y a une soirée avec des amis j'ai écouté du fan control football oh my god c'est de même c'est ça? fan control football t'es sûr que t'es ça toi? yo je pense que je t'ai là avec toi je m'en souviens pas trop mais je pense que je t'ai là avec toi j'ai aucune idée et que t'es pas prêt ah ouais à ce point là ok fait que là il y a du football qui existe ok on était chez un autre coach de Notre-Dame en Chile pis là on était rendu un peu tard dans la soirée pis là ouvre la télé pour voir qu'est-ce qu'il se passe là lui il n'a pas le câble fait qu'il ouvre deux zones pis il arrive pour mettre du sport pis là il met le FCF Fan Controlled Football League ça là je suis en train de hijack ton actualité ouais vas-y continue c'est assez incroyable fait que là les gars ils jouent dans une arena il n'y a pas vraiment de sideline il y a genre des bandes là un peu comme le hockey attends t'oublies quelque chose d'important parce que la première affaire quand t'ouvres ça il y a un gros code QR là ok sur la télé ok pour que tu télécharges l'application ok fait qu'il faut que tu télécharges l'application moment important un petit scam non ben c'est ça là on s'en vient on s'en vient là fait que là t'as téléchargé l'application tu check le field il n'y a pas de sideline il y a des bandes il y a les backups c'est un one way field ouais exact c'est un one way field dans le sens qu'il y a juste un il y a juste une direction ah ok dans l'autre endzone il y a tous les backups des deux équipes ok dans l'endzone c'est crazy des choses non mais attends un peu attends un peu j'ai pas prêt j'ai pas prêt j'ai pas prêt j'ai pas prêt quand tu scores un toucher le extra point c'est un one on one ok receveur un carrière DB le that's it that's all ça c'est le jeu s'il y a une interception tu peux retourner la boule dans la zone de toucher avec les backups qui sont tous là en train de regarder en train de chiller il y a genre Marshawn Lynch qui est sur le sideline avec les gars en train de voir du Haney oui le bout le plus important ben j'y arrive ben je garde ça pour la fin Pierre c'est pas mon premier barbecue mais j'assieds pourquoi ça s'appelle fan control football c'est quoi que les fans ils ont entre les jeux il doit y avoir je pense deux minutes au lieu de 40 secondes ok parce que une fois que t'as téléchargé l'application tu votes pour c'est quoi le prochain jeu qui est calé oh my god oh my god fait qu'ils attendent tout le temps un deux minutes pour compiler les votes pour que les gars puissent prendre le jeu là ils affichent ok tel jeu a été voté à la télé là ils prennent la boule pis là ils c'est le jeu d'avance ça doit être des il te montre les tracés d'avance ils te montrent qu'est-ce qui va se passer d'avance incroyable incroyable tarot Owens joue dans cette ligue là by the way en ce moment à cet âge là tarot Owens joue dans cette ligue là pis les backups qu'est-ce qu'ils font dans la zone pourquoi ils sont juste ils chillent quand il y a une interception qui est retournée pour en toucher les gars ils bougent pas les gars sont encore ok c'est comme un bam pour de vrai c'est un chilling ok mais tu as le droit tu peux voter pour un cinquième essai ouais exact il y a des power play fait que des fois il y a un homme de plus comme au hockey oui il y a des power play il y a toutes les règles en fait sûrement tu peux voter pour inventer des règles probablement c'est wild c'est ça tu n'as même plus du foot rendu là c'est vraiment ouais non c'est ça je ne sais pas c'est comme au lieu d'inventer c'est ça que tu disais ça l'autre fois on en parlait au lieu d'inventer des nouveaux sports ils font juste modifier le sport qu'ils font déjà mais j'avais déjà entendu parler du arena football ça ressemble un peu c'est la base ça ressemble un peu pour ça notre affaire les américains ils l'ont l'affaire on a téléchargé on a téléchargé l'application on a voté pour les jeux Wokenlander tous les jeux c'est ça c'est vraiment ça en plus mais ouais non c'est ça c'était ça mon actualité tu l'as d'être Pierre bonne actualité Pierre sinon les alouettes ont recommencé à jouer là si on faisait rodeur là où on se parle mais je pense que les deux games ont fini par un point par exemple j'ai checké la fin de la dernière toi t'étais-tu dans le dans les le show t'étais-tu dans le stage QB CFL non t'as pas été chupé j'ai pas été envoyé cette année non j'ai peu j'ai peu l'information mais c'est ça j'ai juste checké la game la dernière fois c'était peut-être je pense qu'il y a du grand game mais un game ça arrive aussi ouais ouais non c'est ça mais au moins au moins c'était tight au moins au moins c'était tight on se court ça cette année les sports à Montréal c'est ça au moins on a presque failli c'est ta dernière année non c'est ta année c'est ta année c'est ta année plus que jamais la dernière fois qu'on a été boosté c'était genre Jaroslav Alak alors mais attends ouais mais tu manques une grosse étape l'année passée ouais c'est ça nomme une année que les alouettes et le Canadien repèche premier overall ça c'est fou c'est cette année ça ouais c'est quand c'est arrivé ça ben ça c'est à quel point on est su c'est pas bon c'est cette année c'était tough c'est pour ça qu'on a presque failli et on est content ouais ouais ma tante habite à Boston j'en vis un peu parce que là c'est certain qu'ils sont perdus avant ce soir mais j'en vis comme nous on a vraiment pas une ville de sport pendant longtemps ouais non c'est ça Boston c'est une grosse franchise Boston hockey Boston basket Boston football un peu moins Red Sox I guess mais baseball je connais rien on divague sinon sinon actualité football là-dessus veux-tu dire quelque chose pour que toi t'en parles tu penses comme toi t'as dit quelque chose pour que moi j'en parle c'est une des affaires-là toi est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention dernièrement dans le le cyberlistique le free agency en effet c'est quoi ton équipe c'est les Bucks moi je suis un grand fan de Tom Brady tu comprends ok ok c'est ça peu importe tu vas aller où ça va être ma team là il est revenu dans la manée je suis plus sûr non non je pense qu'il est là for good non je pense c'est un peu précipité j'avais l'impression aussi son premier choix mais j'ai hâte de voir je pense qu'il y en a encore dedans honnêtement j'étais sûr qu'elle ait gagné MVP l'année passée ouais c'est ça t'étais fan des Pats avant ou t'as toujours été fan des Bucks ouais non fan des Pats avant j'ai Switch je me fais appeler Ben Wagen quand même souvent ouais ouais toi tu le prends bien ouais je le prends bien est-ce que tu défends Tom Brady oh ouais c'est mon gars ok ok il y a beaucoup de haters out there oh beaucoup mais tu vois ils sont de plus en plus silencieux j'ai l'impression de plus quelqu'un qui est Bucks c'est comme c'est difficile de pas respecter le gars de sa carrière c'est comme un grand moule c'est ça juste pour que Justin Hittil l'aime c'est juste ça Justin Hittil écoute notre podcast je sais pas on va voir Justin Hittil si tu nous écoutes écris-nous envoie-nous un courriel pourquoi t'aimes Tom Brady je sais pas mon père ça a été un grand fan aussi quand j'ai commencé à jouer au foot quand j'ai commencé à m'intégrer au sport c'est sûr que j'ai comme été ben c'est ça il m'arrêtait pas de me parler de ce joueur-là pis moi aussi ça a toujours été mon héros mon modèle c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort bon leader bon sur le terrain pis c'est quand même inspirant ce qu'il fait à 40 quelques années de jouer encore à ce niveau-là pis avoir autant faim encore de victoire et tout pour moi c'est inspirant tu vois moi un de mes joueurs de football préféré c'est Ed Reed c'était un safety pour les Ravens cogneur cogneur pis surtout il catchait des boules ball hot mais moi mon style de jeu ressemblait absolument pas du tout au style de jeu de mon joueur préféré c'est-à-dire que j'avais pas tant de ball skills que c'est je peux quand même masser tous mes joueurs si je m'écoute présentement mais sinon j'avais pas tant de ball skills est-ce que tu trouves que ton style de jeu ressemble à celui de Tom pas nécessairement je pense que je suis quand même un gars cérébral Tom c'est probablement sa force je pense que en tout cas j'ose croire que je suis un peu plus mobile pis je peux faire un peu plaisir avec mes jambes faut croire que c'est pas super tough non plus mais je pense que j'ai des qualités un peu meilleures mais sinon cérébrales quand même assez précis donc sur ce côté-là ça se rejoint mais c'est ça je pense que je peux amener un peu plus avec mes jambes ouais ouais ok Pierre autre actualité foot ou ben je sais pas je vais te lancer la balle mais si tu la prends pas au bon on va commencer avec le parcours d'Arnaud c'est vrai moi je voulais juste flaguer le fan control football c'est juste ça pour vrai t'es bon parce que moi j'ai même pas sorti d'actualité c'est bon je suis pas mieux tant que ça comment t'es con ton premier contact avec le football comment t'es entré en contact bonne question ben moi à la bas j'ai commencé à jouer en secondaire 1 mes parents ne voulaient absolument pas que je joue donc ça a été long avant que je les convainque mais tu sais je me suis pris à l'avance sixième année j'en parlais au secondaire 6 c'est sûr que je joue donc là on a commencé à jard tryouts on essayait toutes les positions le serveur DB O-line D-line tu sais tu faisais vraiment tout puis à la fin de la pratique on mettait je pense une vingtaine de gars face à face puis ils lançaient le ballon puis ils en gardaient genre 5 à la fin puis ça c'était notre QB pour l'année ça c'était quand même vraiment ma première émission de seulement la position de carrière mais au jeu du football comme ça j'ai commencé pourquoi tes parents ne voulaient pas que tu joues ben je sais pas le football c'est quand même la réputation d'être un jeu rough un jeu de hockey depuis que j'étais petit depuis que j'avais 5 ans puis la manière que j'ai eu justement mes parents c'est que ça va m'aider dans mon hockey ça va m'aider à développer des qualités athlétiques tu sais c'est toujours bon de faire plusieurs sports dans la vie pour te développer dans ton sport préféré fait puis ça finalement j'ai réussi par les convaincre mais c'est ça j'imagine qu'il y avait peur pour ma santé un peu au début puis il y avait entendu toutes sortes d'histoires qu'on peut entendre sur la tête et tout puis c'est quoi qui les a fait plier ? ben c'est ça juste le fait que je demandais constamment ou genre juste c'est ça c'est ça c'est juste c'était ma stratégie mais sinon juste le fait que justement ça allait m'aider dans mes autres sports que je pratiquais déjà puis ça allait me développer comme athlète mais sinon c'était pas mal ça mais ils ont fini par plier je les ai eus ouais fait que t'es le classique qui avait jamais joué avant qui a commencé au secondaire je savais pas trop dans quoi tu t'embarquais non ben t'sais tu regardais un peu la télé avec mon père et tout mais t'sais c'était vraiment abstrait pour moi puis je me considère comme un bon athlète je fais pendant tous les sports fait que c'était vraiment quelque chose de nouveau dans lequel on s'embarquait mais ce qui était le fun c'est qu'il y en a peut-être un ou deux qui avaient déjà joué fait qu'on partait tous au même niveau fait que c'est quand même le fun ben j'allais te demander tu l'as mentionné à quel autre sport que t'as joué j'ai joué au hockey j'ai joué au baseball j'ai joué au tennis j'ai joué au basket un an j'ai pas mal fait le tour c'était important pour mes parents de me faire essayer le plus de trucs possible puis après ça dès que j'aimais quelque chose ben je me lancais là-dessus c'était juste dans les sports ou dans d'autres trucs est-ce que tu jouais de la musique ouais j'ai fait de la musique croyez-le ou non j'ai été au petit chanteur du Mont-Royal j'étais jeune yo Pierre-Pierre-Pierre-Pierre-Pierre il dit ça comme ça eh oui non non tes parents c'était quoi le deal avec les petits chanteurs ouais c'était quoi le deal mais j'ai juste fait deux ans après ça c'était intense les petits chanteurs c'était 3-4 heures de chant t'as fait 4e j'ai fait 3e année 4e année 5e année même t'as pas fini 6e non 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 c'était trop pis j'avais le hockey aussi pis l'un part m'ont dit ça c'était le chanteur c'est avec free ride ouais ouais mais honnêtement c'était trop un grand pour moi de ride it out les 5 ans secondaire pis je respecte beaucoup tout le monde qui l'a fait mais faut que t'aimes ça vraiment beaucoup pis je pense juste que le sport prenait une plus grande place dans ma vie à ce point là en tout cas encore encore aujourd'hui je vais prêcher pour ma paroisse deux secondes peux-tu redire dans le micro Pierre qu'est-ce que ça fait quand t'es petit chanteur c'est ça c'est le deal le deal le petit chanteur en fait tu payes pas l'école pour aller à l'ND après mais faut que tu continues un petit chanteur pendant toutes tes 5 années exact en fait tu payes en étant petit chanteur là je dis ça comme si moi je l'avais eu mais je l'ai pas eu ben moi non plus pis quand je l'ai dit vous avez été petit chanteur non justement moi j'ai fait exprès de couler l'examen j'allais si j'ai compté vas-y donc raconte-nous ça ben c'est ça ma mère elle connaissait le deal tu me l'as raconté pis moi j'ai fait exprès c'était quoi ton examen toi c'était chanter au plat de la ligne des trucs comme ça ouais c'est ça moi c'était ça j'avais fait exprès t'avais fait exprès de fausser ben ouais complètement il en fait next non mais pour le reste c'est parce que faut que tu changes des cas eux autres tu commences toi t'as dit 3 ouais moi c'était 3ème année je pense dans mon temps moi c'était 4 je pense tu faisais 4, 5, 6 pis après ça tu pour le reste c'est con après ça que tu dis t'es au primaire c'est tes amis pour la vie moi je voulais pas changer d'école mais après ça j'aurais dû c'est un gros commitment tu sais pis c'est reprenant les gars ils chantaient à la messe tous les dimanches c'est du temps faut que t'aimes ça pour vrai je pense que t'es juste pas ceux qui font on en a on en a quand même beaucoup toutes les années chanteurs foot école c'est ouais c'est du temps c'est sûr ça fait des gros autoles t'as joué tes 5 années à genre Eudes comme carrière ouais est-ce que c'est quand que t'as commencé à être bon ouh ça c'est une bonne question je pense c'est un élément bon secondaire 5 pour vrai secondaire 1 secondaire 1 2 j'étais pas mauvais secondaire 3 j'ai pris un pied en un an ça fait que j'ai 5 pieds 3 j'ai fini 6 pieds 3 à l'automne tu comprends que 6 pieds 3 130 livres la coordination c'était all over the place t'es le gars que tous les coachs ont dit quand il part à l'été on espère qu'il revienne avec un pied de pied c'est ça qu'a fait 100% je l'ai pris à coeur mais non c'était tough je me rappelle j'étais quand même athlétique quand j'étais jeune c'était all over the place c'était plus comme avant ça a encore pris du temps je me suis habitué à ça puis secondaire 5 j'avais le hockey à travers ça aussi puis ça a toujours été ma priorité pendant mes 4 premières années au secondaire puis secondaire 5 pour vrai je suis tombé dans le foot puis j'aimais vraiment mieux ça je commençais à éterner un peu du hockey j'avais une saison un peu plus décevante puis là je voulais plus m'investir là-dedans fait que je me suis mis à m'entraîner pour vrai puis ça a quand même fait une grosse différence rendu en secondaire 5 puis j'ai été blessé en secondaire 5 mais j'ai quand même une bonne année à ma dernière année fait que ça finissait bien ça t'es dans quelle année à genre t'sais ils ont gagné c'est 2015 2015 c'est ça ? c'est ça ? c'est dans tes années non 2015 non ils ont pas gagné en 2015 ils ont gagné en 2018 ils ont pas un ou deux deux ans après moi deux ans après moi deux ans après toi ok yes ah puis c'était insane j'étais à la game puis c'était upset après upset après upset c'était j'étais à l'entête tous ces gars-là pour le vrai c'était un gros run de playoff c'était un gros run de playoff trop upset back-to-back il faut quand même le faire c'était impressionnant ouais c'est quoi le bon souvenir que tu retiens de ton parcours aux aigles du college le bon souvenir ou est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué plus qu'un autre à Jean-Eude est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué il y en a plusieurs je pense que Jean-Faudric Morin a quand même été un super bon coach c'est le premier qui s'est mis vraiment à croire en moi au football qui me faisait confiance qui était un commentaire offensif c'était une bonne tête de football aussi il y avait Alain Cloutier aussi qui était là dans mes premières années qui était vraiment un super bon coach je ne l'ai pas eu jusqu'au bout je me rappelle que tout le monde le respectait vraiment beaucoup c'était une bonne tête de football sinon au moment en particulier je pense que c'est ma dernière année je demande de finalement avoir l'opportunité sur mon art 4 j'avais bench toute l'année c'était quand même tough mon art 5 c'était enfin mon année je demande de pouvoir avoir un certain succès c'était vraiment valorisant c'est sûr ça n'a pas fini comme on voulait il y a eu une couple d'années rough à Jean-Eude on n'avait pas tout le temps les meilleures équipes mais ça reste que je vais prendre le fun avec les gars et les coachs tu as fait hockey, foot secondaire 1 à 4 j'ai fait hockey, foot secondaire 1 à 5 puis même secondaire 1 je faisais basket aussi en jeune puis les coachs de foot est-ce que c'est arrivé des fois que les coachs de foot parce que nous c'est ça on l'a vu cette réalité-là de double sport qui est bonne il faut qu'il y ait jeune puis en fait le gros défi du jeune c'est de gérer son horaire puis à la limite même ses énergies puis nous on n'a jamais dit à un jeune il faudrait que tu choisis le but c'est de le laisser là-dedans mais à partir de quand tu vois qu'il faut que tu fasses un choix c'est quoi qui te guide vers ce choix-là parce que c'est ça comme je te dis je ne pense pas que tes coachs t'ont dit il faut que tu choisis ce choix-là c'est clair naturellement tu vas voir qu'il est un peu meilleur dans un sport il va y avoir des opportunités qui vont se présenter dans un sport plutôt que dans l'autre moi quand même que j'aurais bien le hockey je finissais mon parcours en secondaire 5 j'aurais pas pu aller jouer collégial division comme je faisais au foot ce choix va se faire naturellement pour la plupart des gars puis je pense que vous faites bien justement de ne pas dire à un gars de prendre un choix je pense que ça développe comme athlète dans les deux sports le temps sera juste meilleur mais le choix pour moi c'est comme je te dis naturellement sinon c'est ce que tu penses que tu as le plus de chances de percer parce que tu penses aussi j'apprécié oui c'est ça tu penses à la prochaine étape l'histoire qui est drôle là-dedans c'est que moi en secondaire 5 je pratiquais au foot pendant la saison puis au hockey je pratiquais une fois par semaine puis à week 5 ou 6 une petite pratique tranquille au hockey on a une game dans deux jours je crashe au net je me vais pousser dans le dos je me cosse le coude sur le net alors pour l'année là t'imagines je m'arrive à voir mon couche de foot deux jours ça aussi c'est le classique ouais tu sais pas que je viens de perdre mon QB pour le reste de l'année c'est juste comme pour une pratique qui ne veut absolument rien dire pas de game dans ces trois semaines c'est extraordinaire il faut être intelligent là-dedans aussi tu ne contrôles pas mais c'est sûr que c'est fou tu fais une pratique dans les deux personnes tu te blesses au hockey mais tu sais tu dis ça nous autres on en a qui se blessent dans les cours d'éduc il y en a qui se blessent le midi en jouant au basket des bad luck c'est des bad luck à la fin de la journée ça ouais wow c'était pas en meilleur il y a une année je pense que c'est un DB ou un linebacker il arrive au training camp il est comme je ne peux pas faire le training camp j'ai échappé le couteau sur mon pied je m'en souviens parce qu'il coupait un melon d'eau ok j'en ai dit un ananas un melon d'eau oh my god je m'en souviens de ça c'est un grand D-line ça doit être la blague de l'équipe pour un petit peu comme un exactement comment quoi ok whatever c'est pas qu'est-ce que je te dis est-ce que tu as fait du football l'été pendant que tu étais à J1 parce que c'est souvent pendant les années du secondaire qu'on peut faire du football l'été je parle de Team Québec Challenge George Wilson prélude football l'école entre les lignes mais est-ce que tu as fait du football pendant l'été des fois pendant que tu étais du football mettons Challenge Wilson Team Québec non comme je l'ai dit à la base ma priorité c'était le hockey pour mes 4 premières années c'est le temps que j'allais mettre mes énergies sauf qu'à la fin d'un half season je me suis entraîné avec le préparateur de foot qui était Andrew Lissad qui était vraiment vraiment sharp puis c'est ça donc c'est le maximum que j'ai fait mais après avoir parlé j'ai jamais fait IMS ou quoi que ce soit c'est sûr j'aurais aimé ça looking back peut-être que ça aurait été bon pour le recrutement et tout mais finalement je suis contre mon parcours quand même ça aurait pu être le fun c'est sûr ok vas-y Pierre j'ai ajouté toi tu l'aurais-tu fait non moi j'avais non j'avais rien fait l'été dans notre temps il l'advertisait pas tant que ça effectivement c'était différent fait que là vient le temps d'aller au cégep comment ton processus de sélection s'est fait ben c'est ça moi tu sais je suis sorti de genre oui j'avais quand même bien fait mais tu sais la réalité c'est que j'avais 6 games juveniles de jouer j'ai pas joué sur mon R4 j'ai pas joué sur mon R4 j'ai pas joué sur mon R5 j'ai joué 6 games je suis hard pour la Saison après fait que là tu sais oui tu sais les coachs de la région de Montréal me connaissaient un peu plus mais tu sais je me suis pas fait recruter par 12 écoles c'était le vieux c'était Grasset c'était des écoles des divisions un peu plus bas c'était en division 2 division 3 sinon c'était pas mal entre le vieux puis Grasset finalement je suis fini par aller au vieux puis c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire pour toi qu'est-ce qui a penché dans la balance ? c'était quelque chose de différent de ce que j'avais vécu à Gen 1 puis ça c'est définitivement quelque chose qui m'intéressait c'était un milieu complètement différent de tous les milieux puis ça ça m'attirait beaucoup moi ça a été cliqué avec Ray ça a été un super bon coach pour moi il est tellement apprécié de ses joueurs même Mathieu Dumoulon c'était une bonne tête de foot c'était un gars avec qui je faisais confiance c'était différent c'était quelque chose dans lequel je voulais m'embarquer puis je voyais justement des gars de Gen 1 qui me disaient à quel point il adorait ça puis que c'était c'était un milieu complètement différent de ce qu'était Jean-Heude mais qui préférait quasiment ça le vieux qu'il était Jean-Heude c'était vraiment entirant pour moi c'est sûr t'es pas retourné pas continuer au privé non c'est ça non je voulais quelque chose de différent puis je respecte ceux qui font ce choix là mais des fois tu veux sortir un peu du milieu dans lequel t'as grandi puis c'était un peu le choix que j'ai fait ouais est-ce que t'as commencé à jouer dès ta première année ? ouais ouais game 1 j'ai commencé j'étais starter mais attends t'arrives là toi à la limite tu sais que t'es bon sûrement les coachs savent qu'est-ce que t'es capable de donner parce qu'ils t'ont recruté puis ils t'ont parlé mais là les gars avec qui tu joues comment tu réussis à faire ta place quand t'as joué six matchs dans ton parcours puis là t'arrives là puis là faut que tu faut que tu prennes ta place dans une équipe où il y a des fois des troisièmes ou des quatrièmes années non c'est ça j'étais vraiment pas un big name je sortais de là il y a personne qui connaissait j'étais pas comme mon meilleur ami c'était aussi bon c'est lui il sortait de Notre-Dame tout le monde le connaissait tout le monde savait son spot il y a 3000 verges au secondaire moi personne ne me connaissait il fallait que je bâtisse ça à travers je montre mon sérieux je pense que la carrière c'est vraiment important que tu montres que t'es focus puis que tu veux gagner puis c'est ça que je t'apprends à travailler fort ça n'a pas été facile nécessairement dès le début je m'en rappelle les fameuses pratiques ouvertes aux vieux je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu Pierre est allé aux vieux pour un gars de genre la première pratique aux vieux tu ne connais pas grand monde c'est quand même intimidant vraiment puis tu rentres là puis t'es juste comme oh shit ambiance c'est un autre game ouais c'est ça t'es juste comme ok c'est ça puis t'embarques là moi je m'en rappelle ça n'a pas nécessairement bien été mais au fil du temps tu commences à prendre la confiance tu vois que t'es capable de jouer à ce niveau-là aussi c'est beaucoup de te faire confiance à toi en premier puis c'est ça je commençais à faire ma place petit à petit puis j'avais eu un quand même bon camp de printemps un très bon camp d'été puis j'ai commencé l'année comme partant dès la première game wow c'était quoi la situation en carrière est-ce que c'était juste des carrières de première année est-ce qu'il y avait des plus vieux ben c'est quand même compliqué il y avait un gars de troisième année finalement il a quitté pendant le camp d'été qui avait starting line d'avant il y avait un gars de première année avec moi puis il y avait un transfert de Lévi-Lauzon qui Alex Gervain qui venait aux vieux pour l'année fait qu'on était quatre au début puis à la fin de l'année on a fini à deux les deux premières années c'est les deux seules qui ont fini l'année c'est ça on va en parler tantôt mais cette position-là j'y pensais en m'en venant parce qu'on a quand même fait beaucoup d'épisodes avec des carrières récemment oui puis tu sais cette position-là est particulière parce qu'on on dit tout le temps dans une équipe on prêche pour la compétition à l'interne puis on on dit ben tu sais bas ton coquipier puis tu vas le rendre meilleur tu vas te devenir meilleur mais à toutes les positions tu peux te faire battre puis jouer quand même tu pourrais tu pourrais être le meilleur au line une semaine puis après ça il y a quelqu'un qui prend ton spot mais là finalement ils vont te shifter de position tandis que QB il y en a un qui joue comment tu dis avec ça mais comment vous vivez ça comment en tant que carrière vous vivez ça parce que je pense que vous êtes c'est unique dans une équipe de foot à cause de la position puis à cause qu'il y en a un qui joue ben c'est sûr c'est tough puis ça rend ça d'autant plus compétitif j'ai l'impression aussi puis à travers ça il faut que tu gardes une bonne relation puis tu sais tu envisies tout le monde pour avoir un team first mentally mais c'est sûr que tu sais que si quelqu'un un gars meilleur que toi ben tu vas finir sur le banc ça rend ça c'est comme un peu des dogfights tu sais tu veux vraiment montrer ce que t'es capable de faire ça vient avec une certaine pression aussi puis tu sais que tu peux pas gaspiller du rep ou quoi que ce soit tu sais tout compte parce que justement tu peux pas te permettre de te faire battre sur un jeu comme un DB mettons puis ah c'est pas grave on va te bouger à safety ou à back tu sais QB si tu lances trois pics dans le même game ça se peut que la prochaine game tu t'assoies tu sais il faut que tu prennes avantage les opportunités que t'as je pense c'est surtout ça c'est ouais ça c'est je sais pas si j'ai ben sûrement j'aurais été capable si jamais mais tu sais c'est ça moi c'était moi j'avais jamais vécu ça puis je me disais ça doit être ça doit être tough ben c'est sûr que ouais puis tu sais souvent c'est quand même assez rapidement tu sais ou ce que tu sais t'en as juste un correct tu sais quand même oui ça arrive des fêtes mais tu sais l'ordre ça te place assez vite puis tu sais ça peut être difficile justement quand c'est pas ce que tu veux puis tu vois que tu sais il y a un gars qui commence à s'établir tu me rappelles quand je suis en arcade c'est assez clair c'est qui notre partant puis tu sais c'est difficile parce que tu vois pas nécessairement comment tu peux dépasser ce gars là puis il y en a juste un que tu peux battre tu sais c'est pas nécessairement facile les causes vont devoir donner de la confiance aussi à ce gars là ouais c'est ça ben oui 100% puis c'est juste normal à la fin c'est ce gars là qui va te faire gagner les games fait que toi t'arrives première année partant ouais comment ça s'est passé cette année là pour ça ça a quand même bien commencé tu sais mettons 4-5 première game ça a quand même bien été on a joué contre Lennox qui avait vraiment vraiment bonne défense une game de marde puis là ça a comme un peu diminué overall quand même bien passé tu sais première année qui sortait un peu de nulle part je considérerais que ça avait quand même bien été quand même beaucoup de turnover je pense que c'est classique rookie year c'est ça que tu t'en souviens combien je pense que c'est 12 piques ouais combien de fumble de fumble non je suis pas un gars de fumble ok non non je veux pas me jinx mais non mais c'est ça fait que tu sais c'est beaucoup de turnover surtout si on compare ça aux années d'après fait que tu sais ça a été j'ai mis de l'emphase là dessus pour que j'ai ça par la suite parce que c'était beaucoup trop ben Olivier c'est un gars de stats Olivier il check les stats on se prépare pas tant by the way au début je me souviens on avait des feuilles on avait des crayons sur la table on se faisait des meetings on se faisait des meetings de préparation mais maintenant la seule affaire des crayons j'ai pas écrit un mot pas une lettre c'est vrai ouais mais maintenant la seule affaire qu'on fait comme préparation en fait c'est lui qui check les stats check les stats je vais pas parler de ce que tu penses que je vais parler mais comment toi t'as fait justement t'as parlé j'ai lancé 12 piques c'est quoi ton processus pour corriger ça souvent c'est que t'essaies un peu d'en faire trop t'es greedy ou t'sais on joue dans une attaque RPO t'sais run pass option t'essaies de pour le ballon pour lancer un peu trop souvent t'es force les choses t'sais 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 c'était pas nécessairement des erreurs de read c'est juste des erreurs de j'ai essayé trop en faire j'ai cru que j'étais mergue sur ce que j'étais avant t'sais je me rappelle je lance un un pic contre les mollus j'avais un gars sur le dos je lance la balle après 8 verges tombe direct t'sais t'sais des erreurs niaiseuses mais c'est apprendre justement à guéger ça puis à un peu contrôler le risque t'sais voir ben c'est ça contrôler le risque c'est worth de prendre la shot à ce moment-là dans la game dans l'off season tu 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 vis ça là t'sais tu 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 je sans pression sans pression le rapper non wow Pierre fucking guy excusez-moi t'as fait ça mais là t'as beau pratiquer technique 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 comment c'est ça comment tu fais pour vivre t'sais être capable de réager à cette situation-là parce qu'encore une fois carrière j'ai l'impression c'est beaucoup ça c'est beaucoup gérer la pression c'est beaucoup puis ça tu tu peux pas le temps de simuler puis même dans ton cas t'sais tu joues moins en secondaire 4 puis il arrive ça en secondaire 5 fait que là t'arrives là t'sais comment tu fais pour aller rechercher cette expérience-là pour ça c'est une bonne question puis t'sais je pourrais pas dire j'ai une réponse t'sais je trouve t'sais tout ce qui est parquet de mouvements qui est une petite partie d'instinct aussi t'sais que tu vas retrouver seulement en game t'sais c'est dur de de se mettre en pratique puis de simuler des rushs t'sais checké du tape tout l'été ben c'est sûr qu'on check du tape mettons en ce moment t'sais on a des meetings avec les couches puis on va regarder le tape mais t'sais y'a rien qu'à mettre dans une situation de game puis t'sais tu peux tu peux t'sais te mettre dans des situations où est-ce que ah mettons je visualise qu'il y a un gars qui s'en vient là puis je fais ce mouvement dans la pochette je fais mon mouvement à gauche par exemple puis je lance la balle mais t'sais y'a rien comme le timing avec un vrai rusher t'sais puis sérieusement c'est dur parce qu'y'a rien qu'il simule sauf un 12-12 ou une situation de game t'sais fait pour ça c'est une bonne question est-ce que j'ai une réponse exacte à dire est-ce qu'il y a une recette pour améliorer ça je pense que c'est vraiment juste de t'imaginer dans des situations justement avec des rushs qui viennent d'un peu partout puis en game tu laisses les instincts parler pour justement réagir de la bonne façon c'est que la deuxième année t'arrives à la prochaine pratique d'intérieur du Montréal là tu sais à quoi t'attends tu sais c'est quoi qui se passe tu sais déjà que c'est ton équipe en fait c'est vraiment différent mais de là à la fin de la saison year 2 c'est quoi la différence avec year 1 ah c'est connement ça tu prends confiance je pense year 1 tu restes une recrue tu veux pas trop prendre de place year 2 mine de rien faut quand même que tu prennes un certain rôle tu sais tu joues une position importante faut que tu prennes un certain rôle de leadership puis c'est ça tu sais beaucoup plus à l'aise beaucoup plus confiant tu sais tu peux te mettre à corriger des gars tu sais avant t'étais le gars qui te faisait corriger par les autres là tu peux prendre les choses un peu plus en main tu as des petits tips aux receveurs au line t'as une meilleure chimie avec tout le monde aussi tu sais je pense que à ma première année aux vieux on était beaucoup de première année puis tu sais fait qu'on a joué ensemble trois ans puis tu as vu l'évolution la première année tu sais on a fini 4-5 c'était une année très médiocre là annuellement deuxième année annuellement grosse année troisième année tu sais on a pas gagné mais je pense qu'on était quand même une très très grosse équipe là moi personnellement je suis beaucoup plus confiant beaucoup plus à l'aise puis au niveau de l'équipe je pense que tout le monde se connaissait beaucoup mieux tout gelait beaucoup mieux puis une certaine chimie commençait à se bâtir puis ça a paru dans les résultats aussi tu as jamais peur tu sais tu dis que tu es confiant c'est parfaite mais tu as jamais peur qu'il y ait un jeune QB comme toi qui est arrivé la première année puis qui tu sais est-ce que tu avais le sentiment que c'est mon spot puis il n'y a personne qui va le prendre ou tu le prends tu le prends jamais pour acquis non je pense pas que tu te le prends pour acquis sinon ça va réduire ton étude de travail je pense qu'il faut toujours que tu te remettes en question puis que tu essaies de t'améliorer justement pour pas que ces situations-là t'arrives parce qu'à la fin de la journée si tu es déjà en bonne position puis que tu continues à travailler fort ça va être difficile pour quelqu'un d'autre de venir prendre ta place c'est le moment que tu travailles sans relâche puis que tu prends rien pour acquis je pense qu'il peut juste arriver des bonnes choses tant qu'à moi voici Pierre troisième année il t'a dit vous étiez bon vous n'avez pas gagné qu'est-ce qui s'est passé oh my god ça c'est ça c'est une question top qu'est-ce qui s'est passé pour elle je pense que c'est la game de foot la plus frustrante que j'ai vu c'est l'année contre l'énoxx c'est l'année contre l'énoxx c'est ok j'ai jamais pris un beating comme ça vieux l'énoxx on dirait qu'il y a il y a de quoi je pense aux années avant moi aussi ça finissait 2013-2014 c'était la finale du bol d'or nous on les avait battus je ne sais pas combien à zéro 54-0 je pense que c'est la première game premier match là on les pogne en demi-finale on sort du bail je ne suis pas sûr qu'on m'a passé le 35 je te confirme que la première demi je ne pense pas qu'il y a eu je sais que vous n'avez pas dépassé la moitié ça je suis sûr je ne sais même pas s'il y a eu un first down il y en a peut-être eu un mais je me souviens j'étais là tu avais le gros hype on sortait du bye week je ne suis pas capable de faire un jeu il y avait tout le temps un gars qui fuck up la passe n'est pas belle drop miss block je n'ai jamais 12 qui jouent en même temps on s'entend qu'au foot tu ne peux pas vraiment faire ça c'est une bonne équipe super bonne defense on en a pris toute une ça reste encore amère qu'est-ce que tu as appris de cette game-là parce que tu dis que vous sortez d'un bye week c'est là que je droppe la statistique le fameux bye week toi tu sors d'une saison 33 touchés 2 interceptions let them know 33 touchés 2 interceptions là cette game-là arrive toi après coup ça fait quand même un bar tu as pu laisser mijoter ça qu'est-ce que tu ressors de cette game-là personnellement c'est sûr que je ne pense vraiment pas qu'on les avait sous-estimés mais avec le recul peut-être qu'on était un peu trop à l'aise on pensait peut-être qu'on était un peu rendus je pense que tout le monde tout le monde savait qu'on avait une vraie bonne équipe tout le monde pensait que c'était notre année puis on a bien travaillé on était concentré et tout mais je pense que tu vas toujours avoir une mauvaise journée à un moment donné il faut que tu sois prêt à ça puis j'ai l'impression que moi comme les autres quand ça s'est mis à un peu moins bien aller il y avait comme une espèce de panique on n'avait pas vécu beaucoup d'adversité cette année-là puis là c'est ça c'est justement de se relever de ce moment-là puis revenir plus fort après puis c'est juste on n'a jamais eu ce petit déclic-là pendant le match puis je pense que c'est ça c'est justement quand l'adversité frappe il faut que tu te relèves puis il faut que tu t'en redonnes encore plus puis c'est quelque chose qu'on n'a pas de cas d'affaire donc c'est ça que j'en retire principalement c'est un match top ils faisaient frappe ils faisaient vraiment frappe Isaac Christ m'a frappe vraiment frappe puis Man Lennox il était là c'est l'année tu viens de dire c'est quoi cette année-là c'est l'année qu'ils ont perdu leurs trois premiers matchs puis là il y avait une fiche pas super bonne non plus ils ont fini dernier dans les standings puis c'est tous des gars avec qui je joue plusieurs dans deux ils m'en parlent encore ils disent quoi il t'a le laissé avoir il est où ta bague le classique il faut que tu le prennes sur le chin regarde leur une bague c'est ça c'est exact ces estis-là je les aime bien je dis ces estis-là mais je les aime bien pour de vrai c'est un gros programme des fois ils vont pas show-up en saison mais en play-off c'est pas l'équipe que tu veux gagner c'est une équipe build pour les play-offs tough qui court bien la balle c'est ça un peu comme avec les aigles de Jean-Eude qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Vieux-Montréal il y a tellement de choses pour vrai les années au Vieux ça a été des super belles années je me suis fait des super bons amis avec qui je suis encore en contact et qu'on est rendu un peu partout mais qu'est-ce que je retiens de là c'est que des gens de tout milieu qui viennent de partout peuvent justement former une équipe puis devenir tellement liés avec des liens si forts puis pousser vers le même but puis accomplir quand même des belles choses mais de rien on a quand même des super belles équipes je pense aussi qu'il y a une certaine partie d'éthique de travail je pense que Ray c'est quelque chose qui était vraiment important pour lui le gym l'entraînement le track il nous poussait fort pour qu'on se développe puis vraiment notre développement à coeur je pense que c'est ça sinon sinon tu n'as pas gagné ouais ben c'est ça c'est ça c'est ça Pierre wow non mais c'est pas ça là j'ai pas le timing mais j'aurais dû drop un fonds de flex band je sais je t'en regardais juste pour ça ah non c'est ça excuse moi ben ouais vous étiez eu les années-là vous étiez eu pour vrai ouais non je pense que tout le monde pensait que c'était une année puis je le pense encore on est juste vraiment échappé ouais non c'est une chose qui arrive puis le processus pour aller non j'allais dire j'ai déjà été à un moment donné en finale je gagnais 21-0 à la demi puis j'ai perdu la game contre Curie exact tu en parles je t'entends parler souvent ça ça c'est top nos disrespects au loup ils l'ont gagné fair and square il y avait le gros c'est qu'il est poussé oui 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 mais je m'en ai 21 c'est top non c'est c'est un gros comeback je pense que j'avais checké cette game c'était top mais Pierre avant que je te coupe avec ma petite anecdote t'allais dire mais juste avant qu'est-ce que je bois en ce moment Pierre qu'est-ce que tu bois une limonade à la maréto des spiritueux Iberville ça se boit bien ça se boit bien l'été ça se bien boit fin juin on dit l'été mais là on est en fin juin puis il fait genre 11 degrés dehors je comprends pas ce qu'il se passe c'est terrible ok sur ce Pierre tu allais dire j'allais dire là tu finis là t'as peut-être pas réussi à atteindre collectivement tous tes objectifs mais là il y a une autre étape qui est une grosse étape en fait qui est le choix de l'université là je pense que avec les stats qu'Olivier a dit là je suppose qu'il y a plus de monde qui te courent après que quand tu es en secondaire il est MVP non mais c'est ça en plus j'ai pas sorti cette stat non mais c'est sûr ça a été deux expériences de recrutement complètement différentes première année je sortais du collégial personne ne me connaissait surtout du secondaire je connaissais personne surtout du collégial un peu plus connu il y a quand même plusieurs équipes qui m'ont approché ça a été un processus quand même tough je dirais il y a beaucoup de monde qui te garagent plein d'affaires puis après ça c'est à toi de voir ce qui est vrai et ce qui est important pour toi mais voilà c'était définitivement vraiment différent du secondaire ça commence quand ça je sais pas si on s'en était parlé aussi mais j'ai été surpris moi de voir tu sais les coachs universitaires ils ont l'air à prendre contact vraiment vraiment tôt vraiment ça a été quand toi ton premier contact avec un coach universitaire premier contact genre une présentation et tout ouais premier contact 3-4 3ème game première année c'est ça c'est fou hein c'est fou hein non non je dis que c'est fou parce que moi dans mon temps c'était pas ça ben c'est mais tu sais contact juste se présenter et tout mais c'était pas ben quand même mais c'est quasiment ouais ouais mais c'est quand même quasiment un peu trop tôt c'est dans le sens que tu sais le kid a pas de temps de voir pis tu sais tu penses tellement tu sais moi j'avais 3 années au vieux tu sais t'as tout tes tout ce que tu fais accomplir au collégial t'as tout le ségep pis t'as tout le ségep pis t'as tout le ségep c'est vrai ça tu pars encore pour aller à tes cours ouais c'est ça tu pars encore pour aller à tes cours pis c'est ta première session au ségep mais ouais pis c'est ça plus intensivement tu sais je pense c'est après la première année un peu plus pis après la deuxième tu sais ça a vraiment commencé c'était pas plus intense pis encore une fois le but c'est pas de s'en donner de nom mais comme ils disent quoi au-delà de moi je suis vraiment curieux de c'est pas ça ça tu sais là ils se présentent ils disent bonjour je m'appelle untel je coach pour tel good game mettons là après ça ils te disent quoi au-delà de te dire t'es beau t'es beau t'es fin ça dépend t'es rendu aussi dans le processus je me rappelle en première année salut good game on va se parler bientôt whatever tu sais à la fin c'est un peu plus moi je sortais de je suis rentré à l'université en janvier j'avais comme pendant la saison j'avais un mois et demi après pendant la saison ça commençait vraiment être un peu plus agressif il faut que tu fasses ton choix c'est rentré en janvier il faut que tu fasses ton choix en octobre moi je l'ai fait plus novembre décembre il y en a qui le font avant la saison je ne les blanche pas parce que c'est fait j'ai la tête claire pour ma dernière année c'est parfait je comprends ça mais qu'est-ce qu'ils disent c'est ça puis à la fin ça veut mettre sur des visites ça veut que tu viennes visiter le campus le plus souvent possible ça te fait rencontrer toutes sortes de monde tu vas manger souvent ce qu'ils disent ils ont tous des plans pour toi différemment dépendamment c'est où que ce soit académique ou au foot tu vois leur approche au niveau football avec leur situation ce qu'ils sont prêts à te promettre il y en a qui sont plus dans les promesses il y en a qui sont comme tu vas avoir une shot de compétitionner tu vois qu'il y a vraiment des approches il y en a qui sont plus en concret il y en a qui essaient de les attirer par aujourd'hui ta face va être sur nos billets il y a d'autres approches puis c'est avec ça que tu navigues puis après ça c'est à toi de faire ton choix selon tes priorités puis ce que tu veux mais il y a beaucoup de monde qui tu es de garoche toutes sortes d'affaires c'est ça moi je suis vraiment curieux parce que Pierre-Emile et moi on ne s'est pas beaucoup fait recruter à l'université mais quand tu vas souper avec eux ça fait déjà deux ans que tu leur parles c'est quoi qu'ils disent de quoi vous parlez des fois c'est sûr qu'ils devaient avoir une couple t'es au cégep tu vas te dîner avec des adultes que t'as rien en commun avec eux sauf le foot la conversation peut prendre 25 minutes max puis hey tu t'es un petit peu ça d'autre mais des fois tu vas avec tes parents tu rencontres tes parents des fois tu rencontres du nouveau monde que ce soit académique ou des coachs puis tu sais c'est plaisant on en rit mais ça reste que c'est cool puis on est extrêmement privilégié dans cette situation là mais c'est vrai que c'est quand même particulier justement d'aller s'occuper avec quelqu'un qui n'a tellement rien en commun on n'est pas rendu à pas un peu dans la même vie non c'est ça exact puis on a quand même des conversations d'une heure et demie pour apprendre à se connaître pour voir si c'est un fit c'est quand même c'est quand même le casse quand tu veux penser toi si tu devais te refaire recruter à l'université quelles questions tu te poserais à des gens qui te recrutent mettons qu'il y a d'autres gars au cégep qui nous écoutent je pense que le plus important c'est de voir c'est quoi le plan pour toi je me rappelle c'est quelque chose que Ray n'arrêtait pas de nous répéter tu veux voir ce qu'ils sont prêts qu'est-ce qu'ils vont faire pour ton développement qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en place pour que tu te développes comme athlète comme étudiant comme individu il va y avoir beaucoup de promesses puis de foufou puis des trucs pas importants qui vont essayer de te passer mais est-ce que tu es valorisé dans ces groupes-là est-ce que tu te sens bien avec les coachs est-ce que tu vois qu'ils sont réellement là pour toi et pour les autres joueurs c'est pas rester à l'extérieur du sport officiel puis se demander dépendamment de la position qu'est-ce qu'ils mettent en place que ce soit pratique entraînement tuteur à l'école ou quoi que ce soit tout ce qu'ils mettent en place pour que tu deviennes une meilleure personne puis un meilleur joueur de foot c'est ça l'important puis ça peut devenir difficile de rester concentré là-dessus avec tout ce qu'ils essayent de te mettre en place je ne sais pas si je ne sais pas si c'est toi qui es le plus important là-dedans exact c'est une grosse décision 100% la décision après la position secondaire elle est tough parce que tu es jeune parce que tu ne sais pas trop où tu t'en vas mais là à l'inverse tu prends une décision pour 4 ans souvent 4-5 ans oui il y a le foot mais ça reste au cégep c'est un peu pareil partout c'est pas juste une décision nécessairement au football il y a une grosse partie académique je pense à l'université il y a des programmes qui ne se donnent pas partout puis tu vas être au bon endroit puis c'est une grosse décision mettons un gars de Montréal qui veut partir à Québec c'est pas les en tout cas c'était pas la même chose pour moi disons qui s'en allait au vieux qui arrive juste à prendre 35 minutes de métro je suis pas en appart c'est comme deux réalités complètement différentes il y en a qui prennent cette décision-là au cégep mais moi j'aurais pas été prêt au cégep c'était pas mon moment de partir de la maison 2-3 ans plus tard ok fair enough t'es aimé ouais c'est ça there you go ouais on les connait t'arrives chez vous il y a de la bouffe dans le fridge le processus il t'importe peu il y a de la bouffe dans le fridge 100% je m'ennuie de ça d'avoir de la bouffe dans ton fridge non d'avoir de la bouffe dans mon fridge puis j'ai rien fait c'est ça puis il y a quelque chose de chaud sur le four c'est ça exactement ça je te filme je mange moins de ricoler depuis que j'ai parti c'est l'hiver j'en mange plus ouais c'est ça c'est très drôle fait est-ce que parce que là t'es en droit ouais depuis le début de l'université qui t'es en droit est-ce que toutes les universités au Québec ont une faculté de droit ça j'ai aucune idée de foot ben de foot ouais l'université de foot concordiaux non bishop non concordiaux non bishop non sinon tu sais puis tu sais les standards d'admission mettons dépend mettons McGill c'est quasiment c'est très très élevé c'est ça j'allais te demander ouais moi c'était pas une possibilité tu sais tu sais c'était comme ils en prennent 10 par année ouais c'est un affaire de fou ouais je sais faut que t'es 35-36 c'est quand même c'était pas c'était pas c'était pas ton coeur non t'es pas Laurent Duvernay-Tardif non 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 t'es raison pourquoi pourquoi Laval au-delà des études au-delà de ben tu sais encore une fois tu sais moi ça s'est basé sur les personnes que j'ai rencontrées tu sais moi ça a cliqué direct avec Glenn ça a cliqué avec Joe ça a cliqué avec Matt Bird tu sais c'était c'était trois personnes super importantes dans mon équipement je voyais qu'il y avait justement un plan comme je parlais tantôt qu'il voulait que je me développe comme carrière puis c'est ça j'aimais j'aimais l'humilité de ce programme-là tu sais ils parlaient pas nécessairement des championnats qui ont gagné auparavant mais plutôt de leur ambition puis ce qu'ils voulaient faire justement avec moi puis ce qu'ils voulaient bâtir puis ça devenait super attrayant puis tu sais je pense que honnêtement je constate encore que c'était la meilleure place pour moi de se développer tu sais avec Guillaume, Ryu qui fait la préparation physique tu sais je pense que c'est second to none puis finalement c'était le meilleur endroit pour moi là je rentre dans le zin là un peu là Pierre là je rentre dans le zin vas-y c'est que là ils disent on va te développer bye tu sais on est là pour toi tu sois boosté mais eux ils ont un carrière déjà ouais 100% qui a 4 années d'éligibilité ouais fait comment est-ce un ventre qu'ils vont te développer ben ce qu'ils me vendaient c'est justement qu'on en avait 2 puis que c'était une compétition verte avec 50% des reps tu sais chacun allait avoir sa partie des reps puis tu sais c'est une situation que tu as déjà vécu aussi ouais ouais d'arriver première année puis d'essayer de prendre ta place moi ça m'excitait je voulais pas seulement avoir tu sais je voulais avoir une compétition puis je pense que c'est comme ça que tu t'améliores le plus c'est quand tu fêtes avec quelqu'un d'autre tu sais tu peux pas prendre un rep off tu sais tu es toujours en train toujours en 2 de gun tu peux toujours faire du mieux que tu peux puis c'était ça que je voulais puis c'est ça avec un gros gros volume de répétition tu sais fait que tu sais nécessairement tu sais qu'il y avait d'autres équipes qui avaient 5 ou 6 carrières tu sais je vois juste pas comment tu peux donner autant de reps à tout le monde t'assurer que tout le monde se développe quand t'as autant de personnel tu sais fait que tu sais on l'a vu Olivier Roy Olivier Roy il est rentré il était 5ème ben c'est ça tu sais tu montres le la 2 tu sais c'est quand même ça va être plus difficile faut que tu prennes avantage des opportunités que t'as puis t'en auras pas beaucoup fait que tu sais c'était plus par rapport à ça ouais 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 c'est vrai il y en a un mais pas ils vous promettent mais au moins ils vous disent le plan c'est 50-50 ben c'est ça tu vas avoir les chances de te faire valoir maintenant est-ce que t'es meilleur que lui non on le sait pas tu sais c'est à toi de c'est à toi de le montrer puis on verra par la suite fait que là si je me trompe pas ce qui est arrivé c'est que ce qui aurait dû être ta première saison c'était la COVID exact c'est ça fait que là ta première saison c'était la dernière exact que t'as pu jouer mais c'était ta deuxième année ouais ben deuxième année à l'université première année de foot ah ouais parce qu'à la règle vous avez comme tout ce qui est une année ouais maintenant tu sais moi j'ai encore 4 ans d'éligibilité à cause que le COVID c'est comme ça qu'on était pas ok c'est ça c'est ça c'est ça ouais ça c'est quand même fou ouais mais en même temps je trouve ça tu sais ça doit faire mal aux cohortes d'en dessous parce que ouais c'est ça parce que là il y a des gars en avant ça veut dire que le gars le gars dans 4 ans qui rentre il y a des gars de il peut y avoir des gars 6 ans plus vieux que lui 5 ans plus vieux que lui ben c'est ça les cohortes d'en dessous il y a plus de 4 ans tu sais juste mettons un gars qui est rentré un an après moi il est rendu dans ma cohorte ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est quand même une bonne différence excuse moi je viens de l'ouvrir j'ai pas touché est-ce que tu le veux t'en veux-tu un autre ? non mais c'est parce que sinon on va aller en charge t'es bon ? c'est ça ok excuse moi ça se voit comme des petits limonaves shout out au spiritueux Iberville si tu nous écoutes merci comme toujours Pierre t'allais dire ? non c'est ça qu'est-ce que tu disais c'est qu'un gars qui est rentré un an après toi il est dans la même cohorte que toi ouais c'est ça 100% tu sais je pense que mon année on était comme quelque chose comme 40-45 recrus qui avait l'année passée on était 40-45 recrus qui avait pas joué à Laval tu sais c'est quand même c'est énorme ouais ouais comment tu vis l'expérience universitaire d'être un carrière qui finalement partant dans un stade de c'est quoi c'est 20 000 je sais pas ouais quelque chose comme ça ouais ça change du stade Jacques Gauthier ah non on est on l'aime c'estpsum c'estpsum ça c'est pour nous au stade Jacques Gauthier non mais quand il est ton vieux il joue à Laval c'est vrai moi j'esquipe le sujet non mais suis 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 c'est ça que je faisais pas excuse moi non c'est pas on est loin c'est pas le même feeling du tout tu sais t'embarques sur le terrain puis t'as comme t'as l'adrénaline qui est puis t'sais c'est comme ça dans tout game de foot mais ça reste que t'sais avoir la foule puis tout je pense que le meilleur feeling comme Kiwi c'est quand tu fasses une batte t'as plaqué puis là t'sais pas trop puis là t'entends juste ah t'es juste comme ok nice je l'ai complété ça va j'adore je vois le genre mais je peux mal l'imaginer ouais c'est ça ça m'est pas tant arrivé ça non c'est mal on est vraiment chanceux je pense qu'on est vraiment t'sais on a tellement de support à Laval la ville de Québec c'est une grosse ville de foot qui est vraiment derrière l'équipe fait qu'on est pas mal gâté à ce niveau-là j'imagine hum hum qu'est-ce que c'est vrai après c'est que Pierre il me connait fait qu'il me voit arriver ouais ouais moi j'ai le script ouais non c'est ça exactement c'est quoi qu'ils disent nos questions en arrière non ouais exactement sur le téléprompteur ouais comment ok attends comment je vais formuler ma question non mais moi là tu finis ta première année ouais t'as 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 pris ton spot hum là ton spot à quelque part il on suppose qu'il t'appartient je veux dire il comment tu diles avec cette en prévision de la prochaine année avec cette situation-là avec ouais cette responsabilité-là cette pression-là vient avec parce que moi c'est j'ai déjà entendu des des carrières quand je jouais l'universitaire qui disaient t'sais c'est un autre game il y a une pression t'es comme la face de cette équipe-là pis on sait là par le passé il y a eu des il y a eu une il y a une tradition aussi là ben pas juste au Rougéard il y en a eu une tradition dans tous les gros programmes universitaires que le carrière ben c'est comment en ce moment tu diles avec ça ben c'est ça ben t'sais j'essaie de tu sais de me concentrer sur moi pis sur l'équipe la pression de l'extérieur c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut contrôler pis on se le fait réputé assez souvent contrôle ce que tu peux contrôler surtout avec la pandémie qui vient d'arriver ça a été quand même une phrase une phrase dit assez souvent mais c'est ça c'est se contrôler sur moi se concentrer sur moi pis justement rien prendre pour acquis donc comme je disais un peu plus tôt continuer à travailler fort pour justement pour avoir les résultats qu'on veut en tant qu'équipe pis pis atteindre mes objectifs personnels aussi vous avez fini vous avez perdu en finale je me souviens plus demi demi ben finale provincial ah donnez-moi finale provincial c'est ça c'est ça qu'est-ce qui m'a surpris surpris je sais pas tous les joueurs sont plus vides sont plus gros tu montres un niveau c'est quand même je pense qu'il y a quand même une certaine complexité qui vient avec le jeu à trois essais aussi il y en a quand même plus sur les épaules du corps arrière il faut que tu passes le ballon tu sais tu peux pas gagner si t'es pas tu peux pas gagner si t'es pas obligé le ballon offensivement pis la réalité c'est qu'au football canadien ça passe beaucoup par les heures tu sais tu as trop trois essais t'as moins l'opportunité de courir le ballon au sol ça fait que c'est ça c'est la complexité des schémas de passe pis de retenir tout ça pis tu sais il y a comme une différence entre le comprendre pis c'est beau tu sais quoi faire pis l'appliquer pis comprendre justement ce que tu veux faire pis je me rappelle que c'était quand même un gros ajustement justement quand je suis arrivé à Laval c'est que tout était un peu plus lent dans mes réactions et tout parce que je pensais un peu trop pis c'est de me mettre à l'aise pis de comprendre l'ensemble de ce qu'on veut faire à l'attaque dis des MMM c'est quand que c'est quand qu'ils t'ont dit là j'en reviens à ça mais c'est quand qu'ils t'ont dit exactement c'est ton spot c'est quand vous avez eu la confirmation parce que ok là je te cache Olivier pis moi avant les épisodes on se parle de ça pis on se dit hé lui a quand même pris la place d'un gars d'un autre bon carrière qui était là moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que c'est foot awkward ben ça c'est une bonne impression à moi mais parce que comme Pierre l'a mentionné plutôt dans l'épisode aussi c'est qu'il y a un spot moi c'est ça moi c'est ça qui me fait pis là on va voir c'est mes gars c'est mes gars de l'écoute mais nous autres dans un petit niveau on a une carrière de secondaire 2 qui s'en va en 3 là lui il est sûr il a joué un peu l'année passée fait qu'il est sûr que là c'est son spot pis là il y a un gars qui transfère pis il vient comme un petit peu prendre sa place là l'autre gars on lui dit on le rencontre on lui dit il est passé en avant de toi qu'est-ce que tu veux faire tu veux-tu t'en aller à une autre position parce que tu restes qu'en arrière ben il y en a un qui joue mais c'est tu sais c'est particulier cette ouais 100% pis honnêtement pis je suis convaincu de l'extérieur pis je penserais pas à la même chose mais pour être s'il y a quelque chose que je vais donner à Tom c'est que c'était il a pris ça avec grande classité c'était le meilleur gars pour la situation c'est c'est un des meilleurs gars d'équipe avec qui j'ai joué pis tu sais il a un rôle super important dans l'équipe il est super rassembleur absolument super rassembleur pis tu sais lui s'il décide de foutre la menthe pis tout dans le sens que l'équipe va pas bien en aller nécessairement pis tu sais pis il a super bien pris ça il était là pour m'épauler pour m'aider pis tout pis il est resté le leader qu'il est fait que tu sais honnêtement je suis très reconnaissant par rapport à Tom de comment il a pris pis comment il a géré la situation parce que c'est sûr c'est pas facile c'est vraiment pas pis il a vraiment vraiment il a vraiment bien fait ça tant mieux parce que c'est c'est ça que je suppose en tant qu'équipe et en tant qu'entraîneur tu veux mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire 100% pis c'est là que je pense que les bonnes équipes se font absolument pis c'est sûr que c'est ça ça va être une situation frustrante pour lui mais d'avoir justement d'être capable de pousser pour l'équipe pis d'être selfless comme ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup pis je suis super content que ce soit avec nous pour eux c'est quoi ton objectif pis vos objectifs pour la prochaine saison pis là là tu vas me dire mais là attends un peu pour rajouter à cette question là parce que là moi je dois imaginer les gars à Québec ils doivent être en furie ils doivent être furax là c'est sûr les coachs les partisans les atlas ça arrive pas souvent ce qui est arrivé l'année dernière ça arrive pas souvent pis là pis là pour vrai nous on a pas de parti pris ça c'est important à toutes les fois qu'on le fait t'sais là en ce moment on est au Géord pis mais ça arrive pas souvent mais ça arrive plus qu'avant ben en tout cas ça arrive quand même plus qu' ça arrive l'année dernière on va dire on va rester avec les facts ça arrive l'année dernière fait que Pierre toi tu t'allais demander c'est quoi l'ambiance mettons dans l'off season c'est quoi l'ambiance c'est quoi l'objectif c'est quoi que vous vous dites ben je pense que tout le monde a faim tout le monde tout le monde veut la réalité c'est qu'à l'aval les attentes ça sera toujours d'atteindre les plus hauts sommets pis on a la coupe bannée pis la réalité c'est que depuis quelques depuis deux ans on a juste pas atteint cet objectif là fait que je pense que tout le monde veut travailler encore plus fort pis je pense que ça part des coachs qui nous transmettent ça t'sais leur hunger de vaincre fait que la main-tête dans l'off season c'est vraiment tout le monde travaille extrêmement fort pour justement revenir à ce standard-là pis tu sais pis revenir à cet objectif-là si les attentes vont jamais diminuer que ce soit les fans les coachs ou les joueurs tu sais ça ça restera toujours l'objectif numéro un pis c'est juste notre responsabilité de travailler extrêmement fort pour redonner au programme c'est ça c'est c'est l'être d'honneur c'est quoi que les les partisans te disent quand ils te voient là moi ça m'intéresse ben oui c'est une affaire que moi je suis là avec toi est-ce qu'ils te reconnaissent est-ce que tu sais quand on dit t'es la face de l'équipe est-ce qu'ils te reconnaissent normalement pas pas de temps tu sais c'est peut-être dans dans des contextes de foot mettons je coache le mini foot pis là il y a peut-être quelques personnes qui vont me reconnaître mais sinon on n'est pas des rockstar non plus c'est bon c'est bon ça c'est pas mon mot moi je suis déjà allé à Québec sortir avec l'air du rouge et or pis on était des rockstar il y avait une des fois t'étais avec nous Pierre en passant la fois la fois avec le bateau la fois avec le bateau oui exact la fois avec le bateau la fois on donnait des bouteilles à la fin en tout cas non non mais ça va arriver des fois mais honnêtement les gens sont super classés et tout c'est juste des bons commentaires mais tu sais il y a personne qui s'en va ou aller chier personne ou quoi que ce soit mais ça peut arriver à l'occasion mais comme je te dis c'est pas c'est pas un big thing c'est moi qui dis ça c'est moi qui exagère est-ce que Arnaud veut jouer pro ouais moi je veux jouer au foot le plus longtemps possible c'est ma passion c'est ce que je veux faire t'sais et puis je suis au courant que c'est la position probablement la plus difficile à accomplir mais je vais tout faire justement pour y accéder puis non c'est pas arrivé souvent mais tu sais t'as quand même des beaux modèles dernièrement avec je pense à des gars comme Trey Ford qui se font draft first round c'est même Hugo à la vague qui a quand même eu la chance de jouer pro il y a quelques années lui et la pandémie ça a été je suppose tough parce que ça ne l'a pas aidé mais oui il était là il a fait son goût il a atteint le niveau professionnel puis c'est définitivement autant je sais que ça va être tough mais autant que c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse ouais puis tu fais de quel style à vos cœurs plus endroit des affaires endroit des affaires yes le big business yes sir ok 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 dans quelle industrie tu sais tu pas encore pas encore sur celle qui paye on les connait les avocats on les connait les avocats mais non mais non mais non 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 je ne sais pas trop encore j'ai eu la chance de travailler dans un bureau l'été passé fait que j'ai touché un peu à tout mais c'était cool pour toi non c'est moi qui dis ça fait plaisir Pierre avant qu'on passe sur la question qu'est-ce que tu penses du recrutement non c'est pas grave ouais c'est ça exact c'est ça fait qu'on va passer au dernier quart dans ce bocal-là on a des questions on demande simplement de piger les questions les lire et y répondre on est avec Arnaud Desjardins carrière Roger a eu un recrutement pour une fois que c'est pas moi quel souvenir veux-tu qu'on garde de toi on est encore plus profond les questions on les a tous changés je viens de me rendre compte qu'on a changé les questions on les a tous changés Pierre on est bien fou c'est lui qui fait les questions le soir c'est ça le soir le soir un gars qui a su apporter des championnats à Laval un leader un gars qui était pour ses teammates des championnats des championnats il y a bien dit des championnats c'est l'objectif mais ouais sinon c'est ça leader un gars d'équipe c'est quoi un leader c'est quoi un leader c'est un gars c'est un mot des fois les gars ils arrivent ils parlent comme des politiciens ils pensent qu'on est pas pas juste toi à tout le monde au-delà nous autres on s'en parle beaucoup au-delà de coacher de la technique c'est ça c'est qu'à maintenant un coach il faut que ça comprenne des affaires le principe de leader il est assez large c'est quoi pour toi un bon leader pour moi tout le monde a l'image leader le gars qui crie pis qui fait du Robert talk c'est vraiment pas mon style moi je pense que c'est quelqu'un qui montre l'exemple tu vas voir qui set le standard d'intensité que ce soit en pratique qu'à l'entraînement quelqu'un sur qui justement les gars peuvent se fier donc quelqu'un de fiable c'est ça quelqu'un qui montre l'exemple pis qui montre qui laisse attends comment je peux dire ça qui te permet de croire que tu vas atteindre tes objectifs de cette manière dans les 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 équipes que tu as été ouais c'est c'est à qui que tu qualifierais de bon leader ben il y en a plusieurs je pense à des gars justement que vous connaissez là T.O. Seaborn Antoine Odein c'était des gars justement qui travaillent fort au vieux je me rappelle c'était c'était nos deux team captain ils travaillent très fort bonne discipline pis qui justement qui sont là pour cheer les gars quand t'en as besoin quand tu perdais c'était les gars qui allaient encourager tout le monde quand tu gagnais c'est les gars qui disaient continuer de pousser ça peut être difficile parce que des fois t'as l'impression qu'il faut que tout le temps t'aies le bon mot au bon moment mais je me rappelle qu'il s'arrive avec la job aussi pis c'est deux gars qui le faisaient super bien pis est-ce qu'un coach peut être un leader absolument je pense qu'un coach doit être un leader je pense que c'est c'est sa responsabilité de montrer l'exemple je te repose la question dans les bons leaders que t'as côtoyé ben je pense comme coach ben tu viens de me dire que coach ça peut être un leader ben Glenn Glenn tu sais Mathieu Bertrand c'est des gars extrêmement charismatiques c'est sûr ça a l'aide quand c'est le temps de pousser ils savent comment s'exprimer pis c'est c'est des modes ils travaillent extrêmement fort Mathieu il fait la tournée de recrutement pis t'y arrête pas non-stop pour nous c'est des modèles que si les coachs prennent ça au sérieux nous aussi on va prendre ça au sérieux pis nous aussi on veut travailler fort pour atteindre nos objectifs pis c'est ça c'est des bel exemples de travail pis justement qui te montrent c'est quoi les objectifs du programme pis ça te donne le goût de l'essu c'est goût c'est bon on va continuer avec une autre question Arnaud Arnaud Desjardins je t'ai déjà dit je l'aurais dit carré tu la blighter non mais à un moment donné je suis pas content c'est quoi que t'as mis comme question pour que ça soit aussi gros que ça je sais pas si tu devais changer une partie de ton corps pour une partie de ma ça c'est une grosse question qu'est-ce que tu veux changer et en échange de quoi Olivier qu'est-ce que tu fais le soir pour penser à ces questions-là je lis par exemple avoir des yeux de lynx c'est la même réponse Olivier est un peu extérieur en passant cette question-là elle vient de notre coach de la D-line l'année dernière qui m'a posé ça en pratique bref si tu devais changer une partie de ton corps contre une partie animale mais donc tu remplaces tes yeux par des yeux de lynx fait que là tu vois genre deux kilomètres tu crois ce que je veux dire des jambes de guépard ou de whatever pour courir plus vite ça se dit ça c'est bon ça oui mais ça se dit des jambes de guépard ouais ce genre d'animal ça va être ça c'est good ça tu courrais plus vite ouais encore ben non mais si tu crois comme un guépard je pense pas qu'il y a grand monde qui va t'arriver non c'est ça tu ressembles à Lamar Jackson sur le field attention ok alors proche Pierre tu me rappelleras d'enlever cette question là du bocal ben c'est ça je lis trop je pense encore le mot de la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ouais aïe aïe lui en ce moment il est 105 stade en fait il se souvient des questions maintenant là il est en place la dernière fois qu'Arnaud a fait quelque chose pour la première fois c'est une bonne question ouais c'est une très bonne question moi je sais moi l'été dernier c'était le bachelot d'un ancien rougeur justement je suis allé faire du rafting oh my god c'est premièrement c'est une heure et demie de descendre cette affaire là la rivière rouge mais non j'étais pas prêt pour ça holy shit mais c'est parce que j'étais avec l'eau était-tu à 85 l'eau 85 c'est quand même froid c'est ça c'est ça c'est ça l'affaire mais l'affaire c'est que j'étais avec tu sais c'était Charles Vaillancourt était là Vince Levitt c'est tous des gars qui pèsent genre 300 livres pis là nous ils te laissent pas aller tout seul dans cette affaire là il y a une genre de capitaine en avant qui guide un peu mais la madame elle est genre 5 et 2 tu commences à ce que je veux dire pis c'est un bachelor fait qu'on est dans l'ambiance qu'on est supposé être tu commences à ce que je veux dire fait que le rafting pour la première fois à un bachelor c'était 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 inoubliable c'est quand même c'est mais hier je fais pour la première fois la tournée des grands ducs à Laval qu'on appelle avec les gars de foot c'est une activité d'équipe pis si on repart dans un bus pis on fait autour de 4-5 bars pis c'est quand même très 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 drôle la tournée des grands ducs ouais c'est une tradition à Laval c'est très nice c'est les joueurs qui font ça exact ok nice ok bon ça ouais fait que là t'as plus mal à la tête non j'ai bu de l'eau ok fait que c'est pour ça que tu ok ok fait que c'est pour ça que c'était c'était pas le matin si ça c'était pas tant j'avais de la route à faire aussi ok 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 on est avec une prochaine question dès qu'il termine sa gorgée d'eau ok tu imagines un rafting c'est ça c'est vraiment ça raconte ta meilleure date god damn c'est-tu que je suis fort hein tu as mis ça là-dedans moi je m'en fous moi je m'en fous elle a fait la cote moi je m'en fous c'est moi qui l'a coupé même ta meilleure date ben ta meilleure date c'est-à-dire t'amènes une fille sur une date ouais ok ben ou un gars là je sais pas ce qu'est ton deal c'est quoi ta meilleure date ouais c'est ça c'est pas elle s'est pas elle s'est pas nécessairement passée ok 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 un peu comme le meilleur setup que tu ferais exact là ouais c'est important que tu précises parce que moi j'avais pas compris ça non plus non mais c'est ça mais c'est pour ça que je suis là ma meilleure date tu l'invites-tu à avoir un de tes matchs pis après ça c'est audacieux t'es mieux de performer ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça euh non je suis pas tant un gars créatif juste un petit drink je sais tranquille mais ma meilleure date c'est pour ça qu'on l'a mis là va falloir que tu y'a pas c'est ça t'as une first date là mettons avec une baby girl une baby girl ouais tu l'amènes faire quoi un drink I guess un drink I guess ou tu l'amènes prendre un drink c'est quoi la réponse là ouais ouais je t'amène prendre un drink ouais vous avez des idées pour moi podrafting podrafting non non podrafting ça c'est ça podrafting moi habituellement c'est un café avec un dessert café avec un dessert pis je dis viennoiserie comme ça elle est comme oh non à part t'es fancy smart guy smart guy moi je m'en fous tu comprends je veux dire first impression tu comprends je veux dire moi je suis là mais tu veux prendre un café une viennoiserie c'est juste de voir Olivier texter viennoiserie ben oui checker sur google comment tu l'écris ben non impossible c'est possible il a déjà écrit il écrit V I up ça c'est que tu sommes c'est ça exact ça se pointe dans les trois mots recommandés ben ouais tu vois ce que je veux dire moi mettons c'est ça non c'est pas une mauvaise idée mais je prends pas de café moi un drink un drink 100% un drink ouais ouais tranquille tranquille pas de problème pas de mauvaise réponse on va continuer avec une autre question ouais c'est bon moi c'est c'est quand même la dernière fois la dernière fois quand on fait quelque chose la première fois ben là c'est de faire toutes ces questions oui exact auriez-vous auriez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent c'est ta belle choix là une autre bonne question en ce moment pour moi-même dans le futur peut-être plus d'argent je guess tu travailles-tu ? ouais je travaille ouais je travaille mais pas tant genre 20 heures semaine environ ok mais quand même ouais ouais mais tu sais c'est sûr que je serais là d'avoir des ambitions professionnelles en droit à par la suite mais pour l'instant ma priorité c'est le foot puis plus de temps pour moi-même ça me permet de m'entraîner un peu plus et tout ça serait plus de temps pour moi-même en ce moment excellent merci oui on continue on est avec deux dernières questions deux dernières ouais c'est bon c'est mieux sur le gros papier un autre gros papier attention machine à voyager en le temps tu vas dans le passé ou dans le futur et pourquoi dans le passé quelle époque ça fait pas quelle époque certains matchs contre les nôtres ouais c'est ça exactement nous on passe à moyen âge je veux dire les pharaons quelle époque ce match-là il faisait il faisait moyen âge dans dans neige et tout pré-pandémie pré-pandémie c'est vrai mais quelle époque quelle époque je me dis pas moyen âge les 70's 70's je sais pas les 1500 1500 qu'est-ce qui se passait en futur non honnêtement je sais pas le début de Tom Brady quand personne savait c'est ça ouais ouais peut-être dans le temps le temps des le temps des chevaliers la Grèce antique la Grèce antique ouais la Grèce antique la Rome antique ouais peut-être c'est que ça la Grèce antique moi je cherche une vraie réponse non 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 si tu me dis la Grèce antique la Grèce antique les timones ils baissaient ils les envoyaient dans la forêt c'était Spartiade pour le rêve j'ai vu 300 moi ça parait c'est ça il y a des parties hardcore de toutes les époques je pense qu'on est bien live mais sinon peut-être mais la Grèce antique juste les années du secondaire aussi c'était sick ouais ça c'est vrai genre mes 5 années du secondaire c'est la belle vie pour le rêve pour le rêve tu t'en rends pas compte non fucking pas man fait que là toi t'es rendu le gars cheesy que tu dirais à un gars au secondaire profitisant quand même pas mais c'est vrai que c'est les best c'est que c'était la best t'as rien à toucher ah non 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 tu vas à l'école tu finis l'école oupe le foot il est là ouais t'avais pas de cotter là non oh non les cas c'était secondaire tes notes en secondaire 3 ils comptent bullshit 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 on te fait une banque jusqu'à milieu secondaire 4 pis tu te vois bien ouais pas vrai là oui c'est vraiment ça mais les gars des fois ils exagèrent pis là après ça il est en tout cas ok dernière question vas-y c'était pas une question Olivier merci Pierre comment tu peux pas faire face à une situation stressante oh très bonne question ça ben moi je pense que c'est tout t'es dans la préparation dans le sens que mettons tu vas toujours être plus stressé si tu sens que t'es pas préparé tu sais mettons t'arrives à un examen tu sens que t'as pas étudié tu savais ok qu'il y a une big time tu vas pas performer je pense que si tu réalises que tu fais ce que t'avais à faire souvent le stress va diminuer pis justement c'est ça donc se préparer le mieux possible pis après ça se rentrer dans la tête que tu contrôles ce que tu peux contrôler pis t'as fait tout ce que t'avais à faire pis normalement ça devrait ça devrait bien aller est-ce que ça arrive des fois là que t'es en situation de match pis il y a une situation un jeu whatever que t'étais pas prêt tu sais tu sais que comme ils font de quoi pis ça vous n'aviez pas parlé ben je pense ouais absolument je pense la réalité c'est qu'on est pas les seuls à avoir des bons coaches des bons joueurs c'est sûr qu'il y a des schemes que t'as pas nécessairement prévus à l'avance quand t'es réagi à ça ? ben la première fois que je le vois t'sais comment je réagi à ça ? t'essaies d'abord de comprendre le scheme mais tu paniques pas tu fais face au scheme tu te concentres sur tes progressions tes reads que tu peux faire pis après ça tu retournes au banc pis tu regardes si on est chanceux là nous on a les iPads sur le banc c'est un game changer ça pis là après ça tu regardes comment tu peux t'ajouter pis Joe c'est une machine sur le banc il il fait des il crée des nouveaux concepts pis là c'est pour faire face à ces jeux-là fait que t'sais mais la première fois que tu le vois c'est sûr que ça vient avec un certain nombre de stress mais tu as le mieux possible pis après ça tu fais les ajustements par la suite est-ce que t'es un compétiteur ? pis comment ça se traduit ça pour toi mettons est-ce que t'es comme un compétiteur tout le temps genre tu joues au Monopoly avec tes amis tu fais être compétiteur ? comment est-ce que je veux dire ? moi 100% ben oui je vais être compétiteur au Monopoly mais c'est pas dans tout ce que je fais c'est l'envoi mais c'est surtout dans ce qui est important pour moi mettons l'école le foot ça fait ressortir d'un certain côté tout ce qui est jeux c'est sûr que je vais être compétiteur mais genre testiser les compétiteurs mais t'sais il y a des choses je m'en... tu sais je vais pas être Michael Jordan ou genre toute l'histoire qu'on peut entendre j'ai écouté une histoire de Kobe l'autre jour pis il faisait il chug 3 verres de vin pis il dit ah non il y a 1 down je suis pas manié à quel point mais tout ce qui est jeu pis tout ce qui m'importe ouais for sure ouais ok je te suis fait qu'on le rentre dans notre tournoi de Monopoly c'est ça exact Monopoly prélude ça va flipper les tas dans la... dans la... FNSI aussi mais ça si si t'as jamais fait ça nous autres on le fait en coach une game de Catan Catan t'as joué à Catan les colonnes de Catan mais une game de Catan avec juste des gars de foot là c'est en se voici Catan hé la la j'ai de cart ? non j'ai de cartes j'ai de cartes j'ai de cartes c'est très 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 nice c'est très nice c'est du big business ah ouais ah ouais c'est de la négociation ah ouais ah ouais ouais c'est... Grèce c'est... comment tu dis? j'allais dire que c'est Grèce antique mais pas tant mais on sait c'est sauvage c'est sauvage c'est sauvage mais là tu vois des gars de foot qui jouent à des jeux de société ça ressort des côtés que pas tout le monde veut voir c'est ça l'affaire ça dépend qui est là en fait pour conclure notre entretien Arnaud je vais demander de compléter ma phrase suivante je m'appelle Arnaud et je suis je suis tough one man je suis est-ce que je vais donner une réponse plate comme ça tu donnes la réponse que tu veux c'est toi qui t'es quitté je suis étudiant-athlète du rougeur d'université Laval il a dit lui-même étudiant-athlète surtout carrière du rougeur d'université Laval merci d'avoir pris un moment avec nous c'était vraiment 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 très apprécié on t'a envoyé des questions qui étaient pas si faciles que ça t'es le premier à tester le nouveau le nouveau dernier cas en passant moi Pierre je suis extrêmement satisfait du nouveau dernier cas juste le mentionner comme ça mais pour de vrai merci on te souhaite vraiment beaucoup de succès on l'a mentionné avant de commencer à enregistrer on te voit jouer depuis le secondaire Pierre il coache cadet moi je coache juvénile puis le football collégial on est quand même pas mal au courant de ce qui se passe on te souhaite le meilleur de ce succès très honnêtement cet automne les autres automnes aussi Pierre est-ce que tu voulais rajouter un petit quoi ? merci de t'être déplacé je sais pas si tu viens à Montréal juste pour ça non fais des pères aussi fais un petit tour ouh c'est la fin de départ ok c'est bon ça ouais t'inquiète mais merci puis pour d'ailleurs on va tous on est bien excités donc ça recommence à l'automne exactement vraiment je pense ça va être une belle saison puis on va suivre pas mal de monde fait qu'on finit ça là-dessus merci beaucoup de nous avoir écouté tout le monde et on se voit à la semaine prochaine merci beaucoup les gars de l'inquiétation c'est très apprécié puis bonne saison vous deux même si vous êtes dans la dans la mauvaise équipe on s'aime quand même la réalité là on va dire je vais prendre un moment on va pas arrêter les besoins tout de suite mais la réalité c'est que les gars j'en ai eu les gars à Notre-Dame on se hate mais après ça dès qu'on finit le secondaire on est dans les mêmes chillings on est dans les mêmes chillings et après on est comme attends mais t'es fraîche mais toi aussi t'es fraîche ok ok sur cette note il y en a qui reviennent coachés à Notre-Dame en plus est-ce que le contraire est déjà arrivé on sait pas non non le contraire est déjà arrivé c'est vrai c'est vrai le contraire est récemment en plus c'est ça la fin oh ouais donc c'est ça à ici sur Watsil tout le monde on se voit la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz